par la famine. Calme précaire à Damas où l'armée syrienne semble avoir repris aujourd'hui le contrôle de la plus grande partie de la capitale à l'issue d'une semaine de violents combats. Damas qui rejette la proposition de garantie de la Ligue arabe pour un départ du président Bachar el-Assad. Walid Salman. Réunis au niveau des chefs de diplomatie, les pays de la Ligue arabe ont pressé hier Bachar el-Assad de renoncer rapidement au pouvoir. En contrepartie, le président syrien se voit offrir une sortie sûre du pays. Le conclave de Doha, qui a appelé également l'opposition et l'armée syrienne libre, a formé un gouvernement d'unité nationale. Sur le terrain, le langage est toujours belliqueux. Affrontements d'une rare violence, opposent trop régulière et rebelles, notamment à Damas et Halab. Après avoir repris le quartier d'Al-Maidan, l'armée syrienne tente de reconquérir les autres quartiers de la capitale. De nouveaux renforts sont arrivés dans la capitale ce matin, où l'armée affirme avoir déjà réalisé des opérations qualitatives. Des affrontements d'une rare violence opposent également les deux parties dans la deuxième ville du pays Halab, notamment dans les quartiers de Sahour et de Salaheddin. Homs, ville symbole de la contestation, et Rastan, dans la même province, étaient ce matin l'acide de bombardement effectué par des hélicoptères. En prenant le contrôle d'un troisième des sept postes frontaliers avec la Turquie, l'opposition a pris possession des plus importants postes frontières entre les deux pays. Une crise syrienne qui a poussé des dizaines de milliers de personnes à chercher refuge dans les pays voisins. L'Algérie a émis des réserves sur le troisième chapitre de la décision de la Ligue arabe réunie hier et qui a appelé le président syrien à renoncer au pouvoir, estimant qu'il s'agit d'une décision souveraine du peuple syrien et qui ne relève pas des prérogatives du Conseil des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe.